Musique Nous dédicassons cette vidéo à notre ami Hervé, un apiculteur passionné. Reste bien attentif, nous te donnons toutes les infos pour déguster ces bons produits. Salut les gaufrettes ! On espère que vous allez bien ! J'ai fait quelques petites recherches sur la saison des fruits. Ah, c'est une belle saison ! Et en avril, on a un large choix. Par exemple la pomme. La pomme, on en trouve pratiquement toute l'année sous le climat français. Exact, mais ça dépend des variétés. En avril, tu n'as pas de gala, de reine de Rinnais, de Chanteclerc, etc. Mais tu trouves la Pink Lady, ma préférée ! Eh oui, et je connais son histoire. Ah bon ? En 1973, John Cripps, un chercheur australien, a pollinisé une Golden Delicious avec une Lady Williams. La variété Creams Pink est née. C'est pas si vieux ! C'est seulement en 1994 que les premiers herbes de la variété ont été plantés en France. Eh bien, tu en sais des choses. Je suppose que la recette que nous proposons aujourd'hui est à base de pommes ? Découvrons-la ensemble avec le jeu de la semaine. On se lave les mains et direction cuisine ! Pour le gâteau, il faudra 2 Pink Lady, 1 citron jaune, 200 g de beurre, 100 g de miel, 100 g de cassonade, 3 oeufs, 300 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et 6 cuillères à soupe de lait. Nous utilisons un vrai miel délicieux de notre apiculteur préféré, Hervé du Colet Blanc. Va lui rendre visite sur son site. Il livre en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. Le lien de sa boutique en ligne, en barre d'infos ! Je zeste le citron et en presse le jus. Je pèle les pommes et les coupe en tranches. Je les arrose de jus de citron et je réserve. Je fouette le beurre, le miel et la cassonade jusqu'à ce que le mélange soit pâle et mousseux. C'est parti ! J'incorpore les oeufs un à un tout en fouettant. J'ajoute la farine et la levure tamisées ensemble. Je mélange. J'ajoute le zeste et le lait, puis je mélange. Dans un moule préparé, je verse la moitié de la pâte. Je dépose les tranches de pommes et recouvre avec le restant de pâte. C'est parti ! Ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 1h10. Pour le glaçage, il faudra 75 g de beurre ramolli, 300 g de fromage frais type Saint-Moré, 1 cuillère à café de cannelle moulue, 5 cuillères à soupe de miel, 1 pomme et 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je fouette le beurre avec le fromage frais, la cannelle et 4 cuillères à soupe de miel. C'est parti ! C'est parti ! Je couvre de film alimentaire et ça part au frigo. Jette l'autre oignon de la pomme et la coupe en lamelles. Dans une casserole, je mets les lamelles de pommes, le jus de citron et le miel restant. Je fais cuire 4 à 5 minutes, les pommes doivent être tendres. Je laisse refroidir et égoutter. Je verse le glaçage sur le gâteau et dispose les lamelles de pommes. Ouh là là ! Ma pomme préférée ! Avec le miel exceptionnel de Hervé, c'est juste un pur délice ! Ah oui ! Pour nous, le collet blanc, c'est le summum du miel. Passez faire un tour sur sa boutique, il y a aussi de l'huile d'olive et très prochainement des surprises provençales. Le lien en barre d'infos. La session est déjà terminée. On se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de... Vous abonnez et likez sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501